Monsieur Bommel, s'il vous plaît, on est en direct. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement à l'heure qu'il est, puisque l'heure limite est passée, où en est-on ? Le coup près est tombé et les frondeurs n'ont pas réussi à déposer cette censure des gauches, cette motion des gauches. Alors donc d'après les toutes dernières informations qui m'ont été communiquées, puisque ça s'est décidé vraiment dans la dernière ligne droite, nous serions 56 à avoir voté, 56 députés de gauche, à avoir voté, et écologistes à avoir voté, enfin à avoir signé ce projet de motion de censure. Donc effectivement, au regard de la Constitution qui nous demande d'être 58, nous ne serons pas en mesure, nous n'avons pas été en mesure de déposer cette motion de censure. Allez-vous publier la liste des signataires qui voulaient la déposer ? Oui, oui, on va le faire, parce que c'est important de montrer qu'il y avait effectivement 56 parlementaires prêts à, dans le fond, réagir à l'utilisation du 49-3 pour réformer un texte aussi fondamental que le Code du Travail, sans laisser les parlementaires s'exprimer et voter. Voilà, que 56 députés, hommes et femmes de gauche, ont décidé cet après-midi de s'unir pour essayer de déposer une motion de censure. Ils n'y sont pas arrivés, certes, mais je pense que vis-à-vis de beaucoup de Français qui attendaient de nous une réaction, on aura au moins essayé de le faire. Quelle est la signification politique de ces 56 députés ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui de gauche irréconciliable au sein de la majorité ? Non, je ne crois pas en ce qui me concerne qu'il y ait de gauche irréconciliable, parce que je pense qu'en vérité, sur les principes et les valeurs que nous avons défendues, beaucoup de nos collègues socialistes, même parmi ceux qui n'ont pas voulu voter notre motion de censure, ou parmi ceux qui sont généralement considérés comme des députés plutôt fidèles à la ligne gouvernementale, beaucoup partagent notre ressenti, nos critiques, et sont eux-mêmes en confrontation permanente avec des électeurs qui leur disent à quel point la politique qui est menée aujourd'hui ne répond pas à leurs attentes. Donc la question entre nous n'est pas deux visions de société ou deux visions complètement différentes de ce qu'est la gauche, c'est plutôt un rapport différent à la question de la discipline d'un parlementaire. Est-ce que nous considérons que quand des choses essentielles qui touchent à nos convictions ou qui touchent à nos engagements vis-à-vis des électeurs sont mis en cause par la politique que nous propose notre gouvernement, est-ce que nous nous accordons ou pas la liberté de faire entendre notre voix ? Nous nous avons dit que oui, d'autres pensent que non, c'est un vrai débat, respectable, mais ce n'est pas un clivage idéologique entre deux gauches et réconciliables. Je ne souscris pas en ce qui me concerne à cette lecture. Vous avez donc signé cette motion qui n'ira pas jusqu'au bout, faute du seuil des 58 atteint à deux voix près. Est-ce que vous, vous êtes prêt aujourd'hui à sortir du Parti socialiste ? Ça aurait été la conséquence si cette motion avait été déposée ? Je ne sais pas si ça aurait été la conséquence. Ça, personne ne peut le dire avec certitude parce que moi, je ne crois pas. Le coup de ministre, Manuel Valls en tête l'ont laissé entendre. Entre la parole et les actes, il y a parfois la réflexion. Et moi, je conseillerais, je conseille toujours d'ailleurs finalement à la direction du Parti socialiste de réfléchir parce que punir d'une certaine manière des parlementaires parce qu'ils ont voulu respecter des convictions, des idées qui sont celles de l'immense majorité des socialistes. À un moment où on parle d'une loi qui n'est pas populaire dans notre propre électorat et de l'utilisation d'une procédure, le 49-3, qui n'est pas populaire non plus, je pense que ce ne serait pas forcément une démarche intelligente de la part de la direction de notre parti.